... Bonsoir. Mitch McConnell a déclaré que l'administration Biden a pris des mesures allant dans la mauvaise direction dès son premier jour en fonction. Le sénateur Mitch McConnell s'est exprimé sur l'accord de Paris sur le climat, l'oléoduc Keystone XL et bien d'autres sujets. Le tout premier jour de l'administration Biden, elle a fait de grands pas, dans la mauvaise direction. Mitch McConnell s'est exprimé pour la première fois en tant que leader de la minorité au Sénat. Il a déclaré que les États-Unis avaient déjà réduit leurs émissions de carbone en dehors de l'accord de Paris, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres pays qui sont dans l'accord, comme la Chine. Rejoindre l'accord ne fera que nous pousser à tuer des emplois américains alors que nos concurrents continuent à nous intimider. McConnell a également critiqué la décision d'annuler l'oléoduc de 1700 kilomètres reliant le Canada au Nebraska, déclarant qu'en plus de faire perdre des milliers d'emplois, cette décision annulera les progrès réalisés en matière de sécurité énergétique. Selon lui, ce n'était pas un premier jour mérité pour les travailleurs américains. Et selon le leader républicain de la Chambre basse, Kevin McCarthy, Biden ne fait pas passer les Américains en premier. J'étais déçu de constater que quelques heures après son entrée en fonction, la nouvelle administration était plus intéressée par l'aide aux immigrants illégaux que par l'aide à nos propres citoyens. Et cela en référence à la proposition d'Amnesty proposée aux immigrés clandestins. Et de l'avoir plus intéressée par l'apaisement de l'OMS que par la manière dont la Chine a diffusé ce virus dans le monde. Il a déclaré que pas plus tard que cette semaine, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu son propre échec à agir rapidement au début de la pandémie et Biden récompense cet échec en rejoignant l'agence. Selon McCarthy, l'accent doit être mis sur l'Amérique et les Américains en ce moment pour que les entreprises s'ouvrent, que les enfants retournent à l'école et que tous ceux qui le souhaitent puissent se faire vacciner. Il faut un programme d'unité, dit-il. Il a demandé pourquoi les démocrates ont annulé une semaine de travail prévue la semaine prochaine alors qu'il y a des questions urgentes comme celle-ci. Un journaliste a demandé à McCarthy si des membres du Congrès devaient être poursuivis pour avoir participé à l'émeute au Capitole le 6 janvier. Il dit que oui. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que l'ancien président Trump avait provoqué la violence au Capitole, McCarthy a répondu, « Si vous avez écouté ce qu'il a dit au rassemblement, il ne l'a pas provoqué. » A peine un jour après son investiture, le président Joe Biden fait face à des articles de mise en accusation annoncés par la nouvelle députée Marjorie Taylor Greene. Selon le bureau de la députée Greene, les raisons de la mise en accusation concernent les affaires suspectes de Biden en Ukraine et le fait d'avoir permis à son fils de détourner de l'argent en provenance de la Russie et de la Chine. Le bureau de Greene a publié cette déclaration juste un jour après que Biden ait prêté serment en tant que 46e président des États-Unis. Cette décision intervient moins d'un mois après le premier mandat de la députée républicaine géorgienne. Greene a déclaré que le président Biden ferait tout pour excuser les actes de corruption de son fils et remplir les poches de sa famille avec de l'argent étranger. Elle a également mentionné une cassette montrant Biden admettant un accord de contrepartie avec le gouvernement ukrainien. Inverser la politique d'immigration de Trump semble être une priorité absolue pour le président Biden. La réforme de l'immigration fait partie d'une série de décrets que Biden a signés quelques heures seulement après avoir prêté serment. Voici les détails sur le nouveau projet de loi sur l'immigration qui vise à accélérer le processus de naturalisation. Parmi les décrets du président Biden visant la réforme de l'immigration figure d'abord la décision d'arrêter la construction du mur de la frontière sud. L'administration Trump pourrait prolonger ses contrats jusqu'en 2022, donc pour au moins une année supplémentaire, et on ne sait pas exactement combien les entrepreneurs ont déjà investi dans les matériaux, etc. Et donc le gouvernement pourrait se voir réclamer de grosses sommes d'argent si ses contrats sont rompus. Selon elle, un autre décret est passé un peu sous silence. Il s'agit de la suspension des expulsions pendant les 100 prochains jours. Un autre décret de Biden vise à renforcer la politique de la DACA, à savoir l'action différée pour les arrivées pendant l'enfance. Selon Vaughan, il s'agit d'une mesure purement symbolique et ostentatoire, car la politique actuelle de la DACA n'a pas été changée. Je pense que le président Biden veut juste montrer qu'il soutient le programme DACA et qu'il va le maintenir en place, même s'il était déjà bien en place. D'autre part, un président ne peut pas créer des protections permanentes pour ce groupe de personnes. En d'autres termes, les personnes ayant un DACA ne peuvent pas obtenir la Green Card ou un statut juridique permanent sur le chemin de la citoyenneté, à moins que le Congrès n'adopte un projet de loi pour autoriser cela. Et cela explique pourquoi le sénateur du New Jersey, Robert Menendez, va présenter un projet de loi pour rétablir un programme Obama permettant aux enfants de demander le statut de demandeur d'asile, avec l'embauche de nouveaux juges et des alternatives au centre de détention pour immigrants. Il permettrait aux jeunes immigrants connus sous le nom de Dreamers d'obtenir immédiatement une carte verte et de devenir américains en moins de trois ans. Les autres immigrants clandestins obtiendraient leur carte verte dans les cinq ans et seraient éligibles à la citoyenneté dans les huit ans. Cela va également permettre d'éliminer la liste d'attente et d'autoriser tous ceux qui ont une demande de Green Card en cours, d'entrer de suite. Le Congrès a adopté une liste d'attente il y a des années afin de réguler le niveau d'immigration et de maintenir une liste d'attente stable. Aujourd'hui, elle comporte environ un million de personnes et ce, depuis longtemps. La nouvelle loi permettrait potentiellement à 6 millions de personnes d'entrer en tant que nouveaux immigrants dans un délai très court, aussi vite que le gouvernement pourrait les faire régulariser. Selon Vann, il est important de disposer d'une régulation en matière d'immigration. En effet, un afflux massif même légal en une seule fois entraînerait une pression budgétaire sur les gouvernements nationaux et locaux. D'après leurs études actuelles, ils ont constaté que deux tiers de tous les immigrants légaux bénéficient d'une manière ou d'une autre de programmes d'aide sociale. Avec ces questions sur la table, elle dit qu'elle ne pense pas que le nouveau projet sera signé. Certains législateurs républicains se sont déjà prononcés contre ce projet, le qualifiant de mauvais choix de priorité. Et le département de la Sécurité intérieure a affirmé que la pause de 100 jours sur les expulsions décidées par l'administration Biden est entrée en vigueur jeudi. Un avocat du Texas a qualifié cet ordre d'illégal et poursuit maintenant l'administration Biden à ce sujet. Le procureur général du Texas, Ken Paxson, affirme que le gel des expulsions pendant 100 jours enfreint l'accord contractuel entre le Texas et le département de la Sécurité intérieure, le DHS. Le gel imposerait des restrictions aux agents chargés du contrôle des frontières. Et comme le Texas est un état frontalier, cela signifie qu'il en fera les frais. Ainsi, un grand nombre d'individus ayant commis des crimes, des crimes graves, seront libérés dans la communauté au Texas. De nombreuses dépenses publiques devront être effectuées. Il s'attend à ce que l'administration Biden fasse tout son possible pour empêcher un afflux de migrants de l'autre côté de la frontière, afin que le Congrès soit plus enclin à adopter un nouveau projet de loi visant à accélérer l'obtention de la citoyenneté. Mais selon lui, ce gel des expulsions va très probablement provoquer davantage de tentatives d'entrées illégales. Il est écrit qu'ils donneront la priorité à l'expulsion des personnes entrées après une date précise. Mais une fois que ces personnes sont entrées aux États-Unis, les services de l'immigration et des douanes n'ont aucun moyen de déterminer quand cette personne est entrée. Ils dépendent simplement des déclarations de cet individu quant à la date de son entrée aux États-Unis. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis, qu'on appelle ICE, affirme que le but du gel des expulsions est de rebâtir des procédures d'asile équitable et efficace et de répondre aux menaces à la sécurité nationale. C'était des choses qui étaient en fait prioritaires pour l'administration Trump, donc c'est un peu déroutant d'essayer de comprendre pourquoi exactement l'administration Biden n'est pas revenue aux anciennes directives de l'administration Obama. Mais il y a une raison et ce qui est décidé est en fait beaucoup plus restrictif en ce qui concerne les services de l'immigration. Le procureur général du Texas, Ken Paxson, demande l'annulation de la suspension des expulsions car si elle reste sans contrôle, elle pourrait permettre à l'administration Biden de contourner le Congrès en vue d'une future réforme de l'immigration. L'action en justice du procureur général a déjà obtenu le soutien du gouverneur du Texas, Greg Abbott. Le président Biden a signé deux autres décrets, l'un d'eux vise à lutter contre la pandémie en facilitant l'accès des Américains à l'aide alimentaire, et l'autre oblige les entreprises qui ont un contrat avec le gouvernement à verser une certaine somme d'argent à leurs employés. Aujourd'hui, je signe un décret qui engage l'ensemble du gouvernement. Tout le gouvernement s'efforce d'aider les millions d'Américains qui souffrent cruellement et toutes les institutions fédérales doivent faire ce qu'elles peuvent pour venir en aide aux familles, aux petites entreprises et aux communautés. L'un des nouveaux décrets de Biden vise à aider les familles durement touchées par le virus. Il charge le ministère de l'Agriculture d'envisager des mesures pour aider ces familles à obtenir davantage de prestations d'assistance alimentaire et nutritionnelle. Son deuxième décret impose aux entreprises qui ont signé des accords avec le gouvernement fédéral de fixer leur salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Un autre décret s'assure que les entreprises fédérales encaissent des impôts et versent à leurs employés le salaire et les avantages qu'ils méritent. Ce sont des entreprises dans lesquelles les impôts fédéraux sont utilisés et mis à disposition pour réaliser des constructions allant des navires aux escaliers. Le plan d'aide de 1900 milliards de dollars de Biden comprendrait une autre série de chèques de relance de 1400 dollars. Il prévoit également de faire passer de 300 à 400 dollars par semaine les allocations de chômage bonifiées et il offrirait une aide supplémentaire aux petites entreprises. Notre plan de sauvetage fournira des subventions modulables pour aider les petites entreprises les plus touchées à survivre à la pandémie et des financements à faible coût pour aider les entreprises de tous horizons à créer et à maintenir des emplois ainsi qu'à fournir les biens et services essentiels dont les communautés dépendent si fortement. Biden a déclaré que le plan d'aide de 900 milliards de dollars adopté en décembre n'était qu'un accompte et qu'il est nécessaire d'agir davantage. Cependant, certains républicains se sont interrogés sur la nécessité d'un deuxième projet de loi d'aide plus important. 25 000 membres de la Garde nationale ont été mobilisés à Washington pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Après la cérémonie, on leur a demandé de plier bagage et de s'en aller mais des milliers de gardes ont été abandonnés dans les environs du Capitole sans vraiment savoir où aller. Le lendemain de l'investiture, la police du Capitole a demandé aux milliers de gardes venus en renfort de plier bagage et de quitter le Capitole et les bâtiments du Congrès du quartier administratif. On leur a demandé d'établir leur centre de commandement à l'extérieur du Capitole ou dans les hôtels environnants et ils ont été forcés de passer la nuit à divers endroits autour du Capitole. Le journal Politico, basé à Washington, rapporte qu'un groupe a été forcé de dormir dans un parking avec seulement une prise électrique et un seul sanitaire pour 5000 personnes. La police du Capitole est sous le contrôle direct des leaders du Congrès, dont le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. L'un des gardes a raconté à Politico qu'ils se sont sentis trahis alors qu'on les a expédiés dans un parking après avoir servi et protégé la capitale. L'un des membres de la garde nationale a affirmé qu'en arrivant à Washington, ils avaient été regroupés comme des sardines sans se faire tester pour le virus. Plusieurs gardes ont affirmé qu'il était impossible de maintenir les distanciations. Et Politico a ajouté que plus de 100 soldats ont été testés positifs. Des législateurs des deux bords, incluant les sénateurs Johnny Hertz, Kevin McCarthy et Tammy Duckworth, ont exprimé leur colère, affirmant que les troupes méritent d'être traitées avec respect. La démocrate Alexandria Ocaso-Cortez a répondu à cet appel en offrant son bureau et de la nourriture. Le républicain Madison Cowthorn est, quant à lui, passé à l'action en offrant des pizzas aux soldats. En réponse à cette affaire, les gouverneurs du New Hampshire, de Floride, du Montana et du Texas ont ordonné le retour des gardes nationaux à la maison. Les sénateurs Jim Inhofe et Chuck Schumer ont rejeté la faute sur un officier de police qui auraient agi sans autorisation ou sans l'aval de ses supérieurs. L'administration Biden-Harris a publié une déclaration à l'occasion du 48e anniversaire de l'arrêt Roe contre Wade sur l'avortement. L'administration a ainsi réaffirmé sa position sur cette question. Contrairement à l'administration Trump, l'administration Biden-Harris a marqué l'anniversaire de cet arrêt historique par la promesse de l'inscrire dans une loi fédérale. Dans une déclaration de la Maison-Blanche, on peut lire que le président et la vice-présidente sont, je cite, « engagés à codifier l'arrêt Roe contre Wade et à nommer des juges qui en respecteront la jurisprudence fondatrice ». Certains considèrent Biden comme l'un des présidents les plus protecteurs de l'avortement de notre histoire. Lorsqu'on lui a demandé comment Biden allait traiter la politique de Mexico City et l'amendement Hyde, qui sont deux politiques liées à l'avortement, la porte-parole Jen Psaki a évité de répondre à la question. Mais je profite de l'occasion pour vous rappeler à tous qu'il est un catholique fervent et quelqu'un qui va régulièrement à l'église. Il a commencé sa journée à l'église avec sa famille ce matin, mais je n'ai rien de plus à vous dire à ce sujet. Dans sa campagne, Biden a promis d'annuler la politique de Mexico City qui dissuade l'avortement. Il a dit, je cite, « tout comme l'a fait l'administration Obama, Biden ». Les politiques liées à l'avortement ont été largement annulées ou rétablies selon les lignes de parti. Avant de quitter ses fonctions, le président Trump a proclamé le 22 janvier 2021 « Journée nationale de la sainteté de la vie humaine », une tradition maintenue par les présidents pro-vie. Le président Trump a qualifié l'affaire Roe contre Watt de jugement constitutionnellement erroné qui a entraîné la perte de plus de 50 millions de vies innocentes. Trump a qualifié chaque vie de cadeau au monde et a déclaré que chaque personne est faite à l'image sainte de Dieu. Et un autre candidat choisi pour le cabinet Biden est maintenant confirmé par le Sénat. Le général Lloyd Austin prend le commandement et l'autorité sur l'armée en tant que nouveau secrétaire à la défense des États-Unis. Austin est un général quatre étoiles et un jeune retraité militaire. Le Sénat a voté à 93 voix contre deux pour confirmer le général. Il s'est décrit comme un général et un soldat, mais se dit prêt à servir maintenant en tant que citoyen. Il est diplômé de l'Académie militaire des États-Unis à New York et a été le 12e commandant du commandement central des États-Unis. Désormais, le général Austin assumera des responsabilités opérationnelles et administratives sur toutes les branches du département militaire du ministère de la Défense. Le président Biden revient sur un certain nombre de politiques établies par le président Trump. L'une d'entre elles concerne l'adhésion à l'OMS. Pourquoi Trump a décidé de sortir de l'OMS ? L'ancien président Trump a retiré les États-Unis de l'OMS parce qu'il estimait qu'elle avait échoué à faire des réformes pour, entre autres, limiter l'influence démesurée de la Chine sur cette organisation. Mais dès le premier jour, Biden a annulé le décret de Trump. En fin de compte, notre plan est basé sur l'unité. C'est pourquoi j'ai pris des mesures hier pour que les États-Unis rejoignent l'Organisation mondiale de la santé. Au mois de mai dernier, Trump a déclaré qu'il financerait d'autres organisations mondiales que l'OMS parce que les réformes n'avaient pas été faites. Autre problème soulevé par Trump, la façon dont l'OMS a répété la propagande de la Chine selon laquelle le virus du PCC n'était pas contagieux. Le directeur général de l'OMS a également fait l'éloge de la Chine à plusieurs reprises disant qu'elle avait établi une nouvelle norme dans le contrôle des épidémies. Mais les preuves montrent que c'est le parti communiste chinois qui a caché l'épidémie. Le régime savait alors à quel point l'épidémie était grave. Selon un rapport de l'Université de Washington sur l'épidémie, le PCC a retardé la révélation des preuves de transmission interhumaine pendant environ trois semaines jusqu'au 20 janvier. Le directeur fondateur de l'Institut pour la démocratie se dit déçu par la décision de Biden et estime qu'il devrait demander à l'OMS de procéder à une réforme mais il est pessimiste. S'il recherche juste la code politique, ici en Amérique, il ne donnera pas suite à la demande de réforme de l'OMS. Et deuxièmement, l'OMS n'a aucun intérêt à se réformer car elle continue à exercer le pouvoir qu'elle a toujours eu. Elle continue d'être financée par les Chinois et d'autres. En fait, ils recevront probablement plus d'argent en raison de son échec parce que l'échec est récompensé au niveau des Nations Unies. Nous avons pris contact avec l'OMS mais nous n'avons pas obtenu de réponse. Le candidat du président Biden au poste de secrétaire d'État, Anthony Blinken, a déclaré qu'il pensait que le parti communiste chinois avait trompé le monde au sujet du virus et que l'OMS devrait être réformée mais qu'il valait mieux le faire de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. La présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a affirmé qu'elle poursuivra la procédure de destitution contre le président Trump au Sénat ce lundi 25 janvier. Le chef de file du procès de mise en accusation sera le démocrate Jamie Raskin auquel se joignent huit autres démocrates dont Eric Swalwell. Ce dernier a été mêlé à un scandale suspectant de connivence avec un espion chinois. Le sénateur Lindsey Graham a exprimé son désaccord avec Pelosi en affirmant qu'un impeachment post-présidentiel est de toute évidence anticonstitutionnel. Il a également rappelé que la mise en accusation du président Trump a été expédiée en moins de 60 heures à la Chambre des représentants sans aucun témoin ni avocat. À moins que le Sénat décide de différer le procès, il débutera mardi prochain en début d'après-midi à Washington. L'avocat Butch Bowers, basé en Caroline du Sud, sera l'avocat principal dans le procès de destitution du président Trump au Sénat. Il est diplômé de la faculté de droit de l'université de Tulane, possède son propre cabinet d'avocats et est associé au Miller Law Group. Bowers a l'expérience de la représentation des gouverneurs républicains dans les procès d'éthique. Le conseiller de Trump dit qu'il est très respecté par les républicains et les démocrates. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site Internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssée et Rumble. Sous-titrage ST' 501